bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fallout 4 donc on était en train de se balader et d'aller essayer de sauver le détective valentine trinity plaza maintenir table pour... ah on a pris un niveau supplémentaire, bah t'es, on va voir niveau plus qu'est ce que je voulais prendre comme aptitude supplémentaire alors récupérateur ça me plaisait mais il faut être niveau 23 pour prendre le niveau suivant c'est beaucoup trop élevé le chien d'attaque ça ça m'intéresse le chien d'attaque m'intéresse beaucoup bienvenue à marina oswald qui nous a rejoint vous obtenez un bonus dégâts de 5% et vos ennemis explosent parfois en un feu d'artifice d'os et d'organes d'organes internes c'est horrible farfouilleur vous trouvez plus de munitions dans les contenants j'ai assez je trouve que j'ai déjà assez de munitions ça m'intéresse pas plus que ça trouver davantage de capsules dans les contenants pareil ça m'intéresse pas plus que ça après là il y a un homme mystérieux qui va nous aider ça m'intéresse pas plus que ça l'homme d'action limite pourrait m'intéresser sens affûté la résistance de la cible sont affichées en mode svav ça il va me le falloir à un moment donné c'est obligé pickpocket je m'en fous j'en veux pas du pickpocket qu'est ce qu'on aurait d'autre vous êtes une créature de la nuit non ça m'intéresse pas en démolition ça m'intéresse pas non plus alors ça par contre ça va m'intéresser tout comme ça ça va m'intéresser donc ce qu'on va faire c'est qu'on va garder ce point de côté et puis au moment où je me dis tiens j'ai besoin vraiment de pouvoir pirater quelque chose je le mettrais dans piraterie ou ailleurs donc c'était juste histoire de voir qu'est ce qu'il y avait un petit peu de disponible en ce moment et voilà ok allez on continue alors il y a toujours personne par ici ok il y a quelqu'un là c'est juste que je le vois pas dans le svav c'est rien pillard psychopathe ah il est là ferme alors déjà on va s'équiper de l'arme à laser on se casse on s'éloigne du moins voilà je crois qu'ils m'ont pas suivi où est-ce qu'ils sont si j'avais pu lui balancer mon coup dans la tête ça aurait été beau ils sont là-haut où est-ce qu'ils sont je vois toujours pas bon très bien alors si on essaie peut-être de se mettre de l'autre côté parce qu'on a quand même une grande portée on va voir merde ok merde c'était quoi ça euh non j'ai pas j'ai pas mon fusil de précision d'équiper ah j'ai des grenades non je veux pas utiliser de grenades j'aimerais lui mettre une bastos pile dans la tête tout en étant en furtivité voilà merde non ouais le jet ça rend nerveux ouais où est-ce que tu vas ou alors j'utilise le SVAV on va regarder là je suis à 14% de chance de shooter dans la tête voilà un premier pet attention laisse la barrière c'est mon truc de protection le mec il a pris une bastos il se demande qui est là il faut être vraiment lâche pour se cacher coucou plus de 1 il y en a un autre merde danger si il y a danger c'est qu'ils m'ont repéré non je sais pas où il est où est-ce qu'il est ah il y en a deux par là le voilà où est-ce qu'il est putain mais où est-ce qu'ils sont mais non mais qui c'est qui me tire de je sais même pas qui c'est qui me chute c'est quoi ce délire on va déjà on va grimper là voilà petite voiture on s'en fout costume on s'en fout j'ai beau avoir un radar je vois toujours pas où sont les mecs on va essayer de... ah peut-être qu'ils sont à l'étage de l'antigel non personne par ici en gros ils surveillent le croisement on dirait mais je sais pas où ils sont les deux autres alors j'ai juste vite fait regarder parce que je viens de choper des brassards là des trucs j'en veux dire droite en cuir par exemple en termes de protection ce que j'ai actuellement est meilleur ouais on va regarder ce qu'on a il me dit ça venait de derrière moi je ne sais pas si ça venait de derrière moi j'ai pas vu qui c'est qui me tirait dessus et j'avais le SVAV qui s'activait pas c'est surtout ça qui est bizarre si j'avais des gens autour de moi en ligne de mire le SVAV s'activerait or il s'activait pas là il y a quelqu'un qui me voit non mais c'est pas possible ils sont là-haut what ? ah c'est quoi ce délire ? c'est quoi ce délire ? non mais ça honnêtement ça sent le bug de collision avec le mur le mec il me tire dessus à travers le mur et c'est pas possible ça c'est une tourelle on va essayer d'être à nouveau enmasqué la jauge de danger revienne à zéro attends c'est quoi ce délire ? personne autour de moi il y a un nouveau cachet tourelle à mitrailleuse d'accord super j'ai pas vu la mine à fragmentation GG ah ça va si on revient que là c'est bon pour nous donc on va se la retenter donc voilà c'est dans cette ruelle elle était où cette mine ? moi je vois pas de mine je crois que j'ai attiré du monde restons discrets je sais pas où sont les mecs en tout cas l'explosion de la tourelle ça les a réveillés on dirait c'est très bizarre ce passage personne là ? bon et elle était où cette mine je vois pas de mine à fragmentation moi c'est quoi qui m'a pété dans la tête ? ah bah on voit là raté raté oh putain j'ai perdu un bras apparemment bon y'a mon chien qui se fait massacrer j'ai l'impression et de 1 et de 2 et de 3 on se prend un autre steam on sauvegarde attend il y en a d'autres encore il est où mon chien ? il est là pauvre canigou voilà les autres ont l'air d'être au-dessus hop là mais ah salut toi et de 1 d'accord ils étaient bel et bien en haut salut toi voilà merci canigou t'as bien géré et apparemment y'en a d'autres encore il y a un mec qui est accroché c'est assez horrible je sais pas où sont les autres par contre c'est par l'intérieur c'est pas obligé ils sont par là j'ai l'impression qu'il est juste en-dessus de moi bar à huîtres je vais pas aller dans un bar à huîtres y'a des gens par là ? non ah il est là-haut on va aller voir ok est-ce qu'il y a du monde par ici ? bonjour toi bon j'y suis allé un peu comme une brute là cartouche, steampack, super une petite arme des lunettes de soudage jambières en cuir super et vous avez d'autres par là des boîtes de conserve des canettes tout ce que vous avez comme stock les mecs il va falloir améliorer ça bon tous toi canigou ils ont vraiment pas grand chose ils ont des champignons qui poussent dans leur baraque c'est dégueulasse c'est-il pour faire le ménage de temps en temps dit-il alors qu'il ramasse les champignons je crois qu'on arrive sur le toit et non on va se marrer bon on en a déjà buté un ça c'est sûr mais je pense qu'il y en a au moins encore un autre viens on va voir ah tiens salut tu restes au dodo en fait il a été désintégré bon on va tout lui prendre de toute façon parce qu'on a de quoi faire on peut trimballer beaucoup de choses c'est quoi ça ? une arme à verrou de fortune fusil de précision ouais on a mieux lui je l'avais buté oh joli plastron de pierre trempé ah d'accord le mec il il s'installe bien tranquille et puis il surveille bon je suis pas trop ce qu'il surveille mais ça devait être lui qui devait me voir en fait ou puis tout à l'heure je sais pas trop si on peut aller en face j'ai pas trop envie parce que là si je tombe je meurs c'est obligé bon ça m'a l'air pas mal ouais on peut descendre bon le chien des fois il se prend pour superman aussi il jump ok bon on est plus obligé de peut-être rester en fufu le temps de descendre ces quelques étages en tout cas loot intéressant merci pour tout qu'est-ce qu'il y a là ? une planche à découper bonsoir inside ok bon bah on peut continuer alors je sais pas s'ils étaient pas censés garder la rue les mecs il va me falloir un truc de démontage je vais peut-être prendre que les trucs qui ont des modificateurs après tout j'adore ce système de loot je le trouve génial qu'on voie directement la liste des objets qu'on va récupérer c'est vraiment excellent hop d'accord donc là c'était la fameuse rue où on était et je me demande si voilà il me voyait peut-être pas depuis là-haut non pourtant non parce que ça n'apparaissait à peine juste là alors c'était un bug c'est pas possible autrement non ça devait être un bug on va voir notre inventaire on va prendre le fusil de précision oui je suis en ligne sur Steam quasiment tout le temps bon bah au moins on a ouvert le passage entre les deux rues quoi je pense qu'on va rester dans cette rue Kanigo a trouvé quelque chose qu'est-ce t'as trouvé mon grand ? qu'est-ce t'as trouvé ? où ça ? le monsieur là-haut ? vous voyez il est accroché dans la poubelle ? euh oui des circuits imprimés de qualité militaire genre de truc qui peut être utile oh putain de merde chaque fois je me fais avoir la voiture est partie avec voilà wow on a la radiation là ? c'est sérieux ? à cause de l'explosion ? et non mais pourquoi ça augmente ? hubris comics ça ça peut m'intéresser un magasin de comics il est où ce magasin exactement ? ok euh carte locale ok c'est derrière sur la droite sur la gauche pardon bah c'est là parce que dans les trucs de comics il y a des chances pour qu'on trouve euh euh des oh une armure cage on va voir ce qu'on a comme équipement là je pense que c'est plus intéressant parce qu'on a vraiment euh tenue l'armure cage 24 ouais mais c'est une armure complète en fait donc c'est c'est pas top d'ailleurs je vais l'acheter parce que c'est beaucoup trop lourd euh après ça serait bien que ça nous montre d'un seul coup d'oeil euh qu'est-ce qu'on a qui est meilleur que ce qu'on porte vêtements de cuir ça pareil c'est du complet jambes gauches de pillard ah mais celle-là nous donne chance plus 2 elle est géniale jambes gauches en cuir ça fait beaucoup de choses à cuir armé plastron en cuir ça c'est ce qu'on porte déjà de toute façon plastron de pillard meilleur en protection plastron de pillard trempé en plus mais euh non bon on va faire une petite pause là donc merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à bientôt pour la suite du let's play allez salut à tous